Générique ... Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Plusieurs régions du Burkina se sont réveillées ce matin enveloppées par un épais manteau de poussière. Les météorologues expliquent le phénomène et affirment qu'ils devraient s'estomper dans les prochaines 48 heures. Le taureau est-il sur le chemin de la décrispation et du retour au dialogue pour trouver une solution à la crise politique ? Le président Forniassimbe annonce pour bientôt l'ouverture d'un dialogue avec les opposants. Mais tout d'abord, une délégation de la commission mix Burkina-Belgique a échangé hier avec le premier ministre Paul Kabatiba. Burkina-Belgique, qui se retrouvent dans ce cadre de dialogue après 14 ans de léthargie, ont présenté au chef du gouvernement le nouveau programme de coopération entre les deux pays. Il s'étale sur cinq ans avec un coût estimé à plus de 25 milliards de francs CFA. Reportage, Adama Gitti, Nyerkiteida. C'est une poignée de main qui scelle la relance de la coopération bilatérale entre la Belgique et le Burkina Faso. Une relance matérialisée par la signature d'un nouveau programme d'environ 25 milliards de francs CFA pour le développement de la région du centre-est. Et c'est justement le programme en question qui a été présenté et expliqué au chef du gouvernement par la délégation de la commission de coopération belge. C'est un programme qui couvre cinq ans, de 2018-2022, qui va se concentrer dans la zone centre-est et qui aura plusieurs volets. Un volet secteur privé entrepreneuriat, un renforcement des capacités, un volet santé reproductif, un volet sécuritaire avec la police de proximité et un volet transversal de formation. C'est un programme d'environ 25 milliards de francs CFA qui s'ajoute à un programme de démarrage qui avait été annoncé il y a deux ans qui est d'environ 10 milliards de francs CFA. Depuis plus de 20 ans, la Belgique demeure un des partenaires sur le Burkina Faso. Un partenariat suspendu en 2015 pour des raisons politiques et qui reprend ses jours avec un signal fort du côté belge par la signature de cette convention de plus de 25 milliards de francs CFA pour renouer la coopération. Nouvelle grève des élèves d'enseignement technique et général de Ouagadougou. Une manifestation de colère pour marquer leur solidarité avec les enseignants qui réclament la satisfaction de leur plateforme revendicative. Les élèves réclament d'autre part la fin des pressions exercées sous les membres de l'ASEO, l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou. Reportage Salif Belém, Umar Zombré. Ces élèves, sous le mur du MENA, le ministère en charge de l'éducation nationale et d'autres restés en contrebas, manifestent leur soutien aux enseignants. Ils réclament un traitement diligent de la plateforme revendicative de leurs professeurs pour une reprise totale des cours dans les lycées et collèges. La marche est consécutive à notre conférence de presse organisée le 13 novembre 2017 où nous avons demandé à nos autorités de régler dans les meilleurs délais pour les revendications de nos enseignants pour qu'en fait ils puissent revenir dans les classes et nous faire les cours, nous faire les évaluations. Ensuite, il y a d'autres questions liées à notre manifestation de ce matin. Non seulement la grève des enseignants mais aussi la question de nos libertés. Nous avons été dans nos sections, dans les différentes sections AESO, nos camarades subissent des pressions et menaces diverses. Nous avons dit stop à cela. Selon le coordonnateur de l'AESO, l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou, cette manifestation concerne aussi le cas de leurs camarades admis au BEP, structures métalliques, qui attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Nous avons au jour d'aujourd'hui 30 camarades qui sont dans la rue, qui ne savent pas dans quel établissement fréquenter, tout simplement parce qu'ils sont admis au BEP, structures métalliques, et qu'il n'y a pas la suite et qu'il n'y a aucune perspective de travail pour eux. Draman Sankara et ses camarades disent espérer une solution rapide de la situation pour une reprise sérène des cours. Les étudiants dentistes de l'Université Ouagadougou se frottent les mains. Ils ont reçu hier du matériel adéquat pour apprendre. L'ambassade du Japon au Burkina leur a remis des robots, des fauteurs et autres équipements pour les cours pratiques. Le matériel d'une valeur de 250 millions de francs CFA vient soulager les difficultés des étudiants en odontostomatologie de l'UFR SDS. Issa, Issa Kaudrago, Nathalie Savadougou. Des robots, des fauteuils et d'autres matériels dentaires d'une valeur de 250 millions de francs CFA. C'est le cadeau du Japon aux étudiants en odontostomatologie de l'Université Ouagadougou, Joseph Kizerbo. Désormais, ils pourront mettre en pratique les théories qu'ils ont apprises en classe. Nous avons décidé d'approuver ce don. En effet, d'après l'Organisation mondiale de la santé, un dentiste sur 10 000 habitants est approprié. Mais tandis qu'au Burkina Faso, il y a énormément d'insuffisants des dentistes professionnels. Un geste qui vient soulager ces étudiants dentistes qui avaient des difficultés pour la pratique. Nous sommes soulagés, hautement soulagés ce matin parce que la formation du chirurgien dentiste est hautement technique et hautement pratique. Avec le matériel que nous avons acquis ici, notamment le laboratoire de simulation. Parce qu'avec le laboratoire de simulation, on travaille sur des robots, on acquiert une certaine dextérité avant d'aller sur le patient. La première promotion des étudiants en odontostomatologie a vu le jour en 2010. De nos jours, cette section enregistre 37 étudiants. La mise en œuvre du projet régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel passait à la loupe. Les responsables du projet et la Banque mondiale sont réunis à Ouagadougou pour une semaine afin d'apprécier le niveau d'exécution des activités du PRAPES. La rencontre devrait permettre de tirer des enseignements à travers des recommandations qui seront adoptées à la fin des travaux. C'est une mission de supervision qui permet ici au projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, le PRAPES, et son partenaire, la Banque mondiale, de passer en revue la mise en œuvre des activités de ce projet. Une semaine de travaux qui doit permettre d'apprécier les conduites du projet sur le terrain. À la fin, bien sûr, des travaux, nous devons pouvoir formuler des recommandations pour la poursuite et une meilleure mise en œuvre du projet. Vous savez, quand on vient comme ça, il y a toujours des choses qu'on découvre. Toujours des choses. C'est ça vraiment l'importance d'une mission de supervision. C'est pour ça que la Banque mondiale s'emploie à faire des missions de supervision au moins deux fois par an. Le PRAPES, projet du ministère des Ressources animales, vise à appuyer le développement de la production animale, une des bases de l'économie nationale. Ça fait déjà deux ans que nous le mettons en œuvre et il doit accompagner les pasteurs et les agropasteurs dans l'amélioration de leur production et de leur système de vie. Nous allons intervenir notamment dans la santé animale pour améliorer la santé animale par la vaccination, la prise en charge de tout l'environnement lié au bon acheminement des vaccins. Et nous allons aussi intervenir sur les aspects liés aux ressources naturelles. D'un coût total de 15 milliards, 900 millions de francs CFA, le PRAPES est essentiellement financé par la Banque mondiale et couvre la période 2016-2021. La ville de Ouagadougou, couverte d'un loup, manteau de poussière depuis les premières heures de la journée, d'autres villes comme Ouagouia, Dédougou, Boromo et Bobodilassou ont été touchées par ce phénomène météorologique qui n'est pas à sa première apparition. Selon l'Agence nationale de la météorologie, la situation pourrait s'améliorer dans les prochaines 48 heures. Jean-Eudbayala, Aruna Maré. Ouagadougou s'est réveillé ce matin avec un épais nuage de poussière à couper au couteau. Une suspension poussiéreuse qui réduit la visibilité. Nous sommes sur le pont du barrage de Tanguin. Difficile d'apercevoir une forme humaine de l'autre côté de la rive. Dans les rues, cachenées portées ou foulards noués, chacun libère son génie pour se protéger. Le temps, je l'ai trouvé un peu bizarre avec un peu de brouillard partout. La température est un peu bizarre. J'arrive à respirer, mais difficilement avec ce qu'on voit presque partout dans la ville. Pour me protéger, j'utilise un cachenet et des lunettes pour éviter un peu trop la poussière. À l'Agence nationale de la météorologie, le service prévention des risques météorologiques étudie ce genre de phénomène. L'origine de cette poussière, c'est le nord-mali. Cette formation extratopicale qu'on suivait depuis trois jours, quand ça atteint la partie nord du Mali, vous savez que c'est une partie sèche et ce sont des vents forts qui accompagnent une telle formation et c'est cela qui a engendré la poussière. Actuellement, les parties concernées, c'est le nord, le nord-ouest, le centre et un peu la partie ouest. mais c'est la poussière en train de descendre vers le sud progressivement. Nous espérons que dès demain, les visibilités vont s'améliorer. Ça ne va pas finir tout à fait, mais il y aura un début d'amélioration à partir de demain. Donc, ce qui veut dire que d'ici à près demain, les visibilités vont redevenir normales. Si à Ouagadougou, la visibilité gravite autour de 900 mètres, elle est encore pire à Dédougou. Le pays connaîtra d'autres suspensions poussiéreuses, mais ponctuelles, les mois à venir jusqu'en avril sur les services techniques. Vendredi, Souvre à Ouagadougou, le festival Dioro, Bouri, Tixgo, ou si vous voulez, le festival des arts et de la culture du Nauri. Ce rendez-vous culturel se fixe pour l'objectif de mettre en exergue un pan de richesse culturelle de la province et servir de traite d'union entre ses fils et filles. A cette occasion, la musique traditionnelle, les Méditerrois et des exposés sur les potentialités touristiques du Nauri vont meubler les trois jours du festival. Moussa Ouedrago, économique, un potentiel touristique et culturel. L'ambition, à la fin, évidemment, c'est de créer quelque chose avec tout le grand groupe Kassena. Pour cette première édition, la communauté gourousie veut réinventer une stratégie novatrice pour la préservation de son patrimoine culturel. Le festival met l'accent sur les rencontres d'échange, la valorisation des maires locaux et le plateau artistique. Les troupes de danse qui vont quitter le Nauri pour venir, mais également les troupes guerrières, c'est-à-dire ce sont des troupes qui font des défilés, mais c'est comme avec des chansons de guerriers, tout ça là. Eux aussi, ils seront là pour la parade. Voilà. Il y a également des échassiers et puis des marionnettes que nous avions prévues. Samedi, il y aura la grande soirée de la parole et de la mode. Pour le comité d'organisation, tous les cinq départements de Nauri sont impliqués. Le festival du Dioro Boutesco est prévu à l'Institut Burkina Bé à Gungé. Après plusieurs semaines de manifestations de nombreux morts et blessés, la situation semble aller vers l'apaisement au Togo. Le président togolais a indiqué à l'issue d'une rencontre hier à Bijan avec son homologue ivoirier Alassane Ouattara que son gouvernement va reprendre l'ang avec l'opposition. Un dialogue avec l'opposition est en coup de préparation. Il pourrait avoir lieu dans quelques semaines, a-t-il indiqué. Va-t-on vers une décrispation du climat politique au Togo ? C'est en tout cas l'impression que Don Faunyassimbe ait reçu par son homologue ivoirien lundi à Abidjan. Le chef de l'État togolais a promis de dialoguer avec ses rivaux qui manifestent depuis des mois principalement pour demander sa démission. les situations quelles que soient les évolutions tout doit se terminer par le dialogue et ce dialogue est en cours de préparation pour dialoguer il faut être deux donc Marcel Voix ne suffit pas les tractations sont en cours je pense que d'ici quelques semaines ce dialogue pourra s'ouvrir. Selon la presse togolaise Titpi Achadam le leader à l'origine des manifestations depuis trois mois rencontre ce mardi à Paris le président en exercice de l'Union africaine Alpha Kondé ce dernier veut aussi se poser en médiateur pour trouver des solutions à la crise politique togolaise l'opposition togolaise s'est montrée ouverte mais très prudente à l'idée de dialoguer avec le pouvoir elle se mobilise depuis plusieurs mois au Togo pour réclamer des réformes institutionnelles en profondeur et surtout le départ de fort Niasimbe héritier d'une famille au pouvoir depuis plus de 50 ans la démission de Robert Mugabe au Zimbabwe est à la une des quotidiens de ce mercredi et constitue l'essentiel de la revue de presse Tobom Evelyne Dabire le vieux Bob sort par la petite porte enfin le vieux mal causeur a dit au revoir c'est ainsi que les parissons de ce jour annoncent la démission de Robert Mugabe de la présidence du Zimbabwe une démission qui est intervenue hier mardi sous le coup de 16h RGMT après plusieurs jours de pression de la rue et de la classe politique précise Sidwaya après tout Mugabe n'avait plus le choix estime le quotidien car lâché tant par son parti que par les anciens combattants sauf par son épouse Grasse qui lui a pourtant porté le coup de grâce explique le pays fait rarissime rapporte ce journal même les ministres ont refusé de répondre présent au conseil des ministres convoqué hier matin par Mugabe cette démission obligatoire ou volontaire peu importe mais fin à un tango de fin de règne qui se serait terminé à coup sûr par une humiliante danse Senghi affirme aujourd'hui au Faso au vu de ce cas le pays pose l'inévitable question à qui le tour après analyse ce journal dresse la liste des timoniers africains en défasage générationnel avec leur époque et conseille trouver des remplaçants pour ne pas quitter la Seine sous les coulibés et l'Asie de votre peuple autre interrogation des quotidiens qui succédera à Mugabe en principe c'est Emerson Nangangwa vice-président écarté répond aujourd'hui au Faso qui pense qu'avec ce dernier les rires des Zimbabouains risquent de se transformer en rictus car Nangangwa a été l'homme des basses besognes et des répressions sanglantes de Mugabe ce changement n'est donc pas une révolution copernicienne analyse l'observateur Palga avec lui pas certain donc que les Zimbabouains aient vraiment eu leur coupon pour le changement car ils risquent de poinçonner leur ticket pour impialer clap de fin donc pour Mugabe qui a exercé le pouvoir jusqu'à la lit dur à cuire il fut mais cuit quand même il a été conclu le pays bonne digestion merci d'avoir suivi cette édition à notre compagnie excellente après-midi à toutes et à tous merci d'avoir regardé cette vidéo !